Musique Et bien bonjour à tous et à toutes c'est Frigiel et Fluffy Et on vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 28 de la saison 6 de Frigiel Fluffy Et là vous vous dites mais what the fuck qu'est-ce qu'il se passe pourquoi il est de retour dans son ancien monde Alors j'ai pas mal de choses à vous dire les amis sur ce que j'ai tenté de faire du coup Notamment avec l'épisode 27 de Frigiel Fluffy Vous avez vu ça j'avais tenté un retour à zéro tout simplement un nouveau départ pour cette saison 6 de Frigiel Fluffy Sauf que il s'avère que le mode qui était le plus intéressant avec le retour des Battle Tower Tout le tralala le côté un peu RPG en gain de l'expérience le stuff pareil avec des bonus et tout ça Il se trouve que ce mode là et bien en fait il a un bug particulièrement gênant Qui fait que lorsqu'on mettait notre armure et bien ça n'enregistrait pas tout simplement le fait de cumuler les points de défense de notre armure En sachant que je suis allé voir si je pouvais mettre à jour ce mode là ce n'est pas le cas C'est impossible de régler le bug donc je me suis retrouvé dans un problème où j'avais décidé de tout axer autour de ce mode Et je me suis rendu compte qu'il ne marchait pas comme par hasard on est super chanceux dans cette série Donc j'ai décidé de faire autrement et d'ailleurs je me suis basé sur vos commentaires et tous vos retours lorsque j'avais annoncé ce nouveau départ justement dans la série Beaucoup d'entre vous étaient un petit peu tristes que j'abandonne aussi vite la première partie de cette saison 6 Donc en fait on va faire un petit mélange entre les deux, entre les deux idées Ce qui veut dire que nous avons toujours du coup nos dragons Je vais le faire sortir, ah voilà il est là, Ignir est là Nous avons toujours le dragon Ignir, nous avons toujours l'autre dragon de bronze Et bien sûr tout notre équipement, notre petite maison et tout ça Et ce que nous allons faire c'est que nous allons lancer en fait une expédition dans l'Inde Aujourd'hui je vais aller chercher en fait des shulkers Dans le but tout simplement de transporter tout ce que j'ai récupéré jusqu'à présent dans le début de cette saison 6 Pour voyager et refaire un nouveau point de départ autre part Et à ce moment là en fait on conservera du coup le dragon, tout ça, toutes nos ressources et tout Mais en fait il y aura beaucoup plus, il y aura de nouveaux mods à ce moment là Et du coup de nouveaux objectifs Mais en gardant du coup tout ce qu'on a fait Donc c'est pas vraiment un retour à zéro C'est à dire que là je me prépare à engager un voyage Et c'est comme si en fait j'avais juste laissé ma petite maison tout ça derrière moi Et que j'allais m'installer à un nouvel endroit Et là cette fois-ci essayer d'ailleurs de faire peut-être une maison un peu plus grosse que ça Un manoir, un complexe notamment avec quelque chose pour nos dragons Une grande maison pour nous Et utiliser un petit peu les mods de décoration que j'avais installés Et voilà avec peut-être aussi de l'exploration d'autres dimensions Ce genre de choses si on va ajouter des mods Ce sera l'occasion d'en profiter Donc voilà ce que j'ai prévu tout simplement Et je pense que ça va faire plaisir à un petit peu tout le monde Puisque on conserve tout ce qu'on a Et on part sur de nouveaux mods et de nouvelles aventures Malgré tout Sauf que ça me demande un petit peu de préparation Donc déjà que ce soit au niveau de ma partie de ma sauvegarde Où il me faut des shulkers Et que ce soit de mon côté où il va falloir que je trouve des mods et tout Qui fonctionnent entre eux Donc ça va me demander un petit peu de temps Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cet épisode de transition Finalement Dans lequel d'ailleurs de toute façon on avait 2-3 petites choses à faire Suite à notre victoire contre l'Under Dragon Puisque j'avais abîmé une grosse partie de mon stuff Donc on va déjà réparer un petit peu ce dernier Notamment avec des écailles Et j'en ai pas beaucoup par contre des écailles de dragon rouge Donc on va essayer de faire ça stratégiquement Par exemple là les bots je pense qu'elles sont suffisamment réparées On va en mettre 2 sur le plastron Peut-être 2 sur les jambières Voilà Et là du coup ce serait les bots et le casque Qui mériterait une écaille en plus Une sur les bots Et une sur le casque Voilà Donc là notre stuff est réparé Donc c'est parfait Il ne cassera pas au premier combat que l'on fera Ensuite j'avais 48 points d'expérience Donc ce qui veut dire que je peux en attribuer quelques-uns dans le livre Du coup le Book of Skills Notamment je pense qu'on va toujours augmenter ceci Qui me permet en fait de gagner de plus en plus d'expérience Lorsque je tue des monstres Lorsque je mine et tout ça Donc c'est le plus intéressant Voilà je l'ai passé au niveau 6 Il me reste 23 points d'expérience Alors on va mettre dans l'attaque speed En fait j'ai pas encore la compétence qui augmente les dégâts de chacun de mes coups Mais par contre ceci permet d'attaquer plus vite Ah oui je peux même en... Oh mais en fait j'ai pas mal de... J'ai beaucoup d'expérience en fait finalement Hop pour sauter plus haut Pour miner plus vite Parfait Pour que les fours chauffent un peu plus vite Pour faire plus de dégâts à l'arc Ah bah là j'ai plus assez d'expérience Bon on va garder nos 11 points de niveau restants Mais là globalement on est bien Ah oui regardez on saute très très haut Donc ça aurait été dommage aussi de perdre un petit peu cette progression Au niveau notamment de ce book of skills Qu'on va donc conserver bien sûr Pour la suite de l'aventure Voilà voilà Donc je pense qu'on est bon J'ai tout ce qu'il faut J'ai mon épée looting J'ai de la nourriture On va emporter bien entendu Ignir avec nous Je sais pas trop s'il va nous servir dans l'Inde De toute façon j'ai... En fait non attendez J'ai besoin de lui pour aller dans l'Inde déjà Donc on va le ressortir On va s'y rendre déjà Et puis on va l'emporter oui avec nous Je pense qu'en soi Une fois que je serai dans l'Inde Il risque de rester dans sa corde C'est ce que je voulais dire par là Ouch Ok on est arrivé au niveau du passage Que j'avais creusé du coup Pour accéder au Stronghold Donc on va essayer de retrouver le portail Je sais plus exactement où était le passage Mais bon j'avais pas trop galéré à le trouver Donc ça devrait le faire Voilà on va reposer Ah attendez On va reposer Fluffy Je crois que c'était par là Il me semble que c'était par là Bonjour Il y a du monde par ici Voilà le portail était juste à côté Je viens de tuer un creeper Qui donne des cookies apparemment Allez viens mon petit Fluffy Oh là là on y voit rien On y va Donc normalement j'ai également Ignir dans sa corde Donc ça devrait le faire On va donc explorer Toute cette partie de l'Inde finalement Qui est apparue une fois que nous avons tué le dragon Voilà Ok on est bon Pour une fois Tout se passe bien En changeant de dimension tout ça Ça fait plaisir Donc le dragon normalement il était mort Voilà Et le portail du coup qui nous intéresse C'est celui qui est là-bas Allez on va monter sur Fluffy Je vous dis que tout se passe bien Mais attendez Je crois qu'il y a juste un tout petit souci avec mon book of skill On va réouvrir Voilà C'est bon c'est réglé Ok on est parti Ouais quand je change de dimension Le book of skill il panique un petit peu Du coup ça m'enlève les bonus malheureusement Alors ça devrait pas être trop compliqué Puisque là il a été généré du coup ce passage Juste au dessus d'une plateforme Donc ça peut être dangereux quand il est au dessus du vide Mais là ça devrait le faire Du coup comment est-ce qu'on va faire pour y aller avec Fluffy là-dedans Si je fais monter Fluffy sur ma tête Et que je lance l'Under Pearl Ça devrait peut-être fonctionner Voyons voir Hop Je fais ça Je prends l'Under Pearl Je suis pas du tout sûr Surtout que ça va pas être facile de viser Avec Fluffy sur ma tête Là je vois pas le portail Ok il est là Attention J'ai lancé l'Under Pearl ou pas ? Ah ça marche pas parce qu'il y a Fluffy sur ma tête je crois Oh non quel enfer Attendez Ou alors il faut que je lance l'Under Pearl Et que très vite Avant que ça touche Je fasse monter Fluffy sur ma tête Le truc le plus compliqué de tous les temps Je lance l'Under Pearl Et ensuite je clique avec Loss sur Fluffy Ok Ok on y croit On y croit Attention Hop Allez J'ai réussi Oh et regardez Il y a directement une forteresse juste à côté Pouh J'ai l'impression que c'est un peu la récompense pour ce move incroyable que je viens de vous faire Oh c'est du délire Et je m'y attendais pas du tout Je pensais pas du tout que j'allais réussir T'as vu ça Fluffy ? On a fait un truc trop stylé tous les deux Voilà c'est bon Il est réparé Alors nous y voici Nous y voilà Eh mais c'est la forteresse la plus dégueulasse de tous les temps C'est juste Ah mais il y en a une deuxième là-bas C'est incroyable il y en a partout Bon comment on va faire On va utiliser je pense Thunder Pearl pour aller là-bas Ouh Je suis bien proche du vide Je suis bien proche du vide Mais tout va bien Nous avons survécu Et donc nous sommes à la recherche de Shulker Alors On va reprendre une petite Thunder Pearl On sait jamais Ah Les voilà regardez The city at the end of the game Ah j'ai fait un des succès du jeu Ca peut être sympa aussi de se dire On peut tenter de faire les Finalement les succès du jeu aussi C'est pas parce qu'on joue en modé Que les succès du jeu sont tout de suite moins intéressants Là j'ai réfléchi C'est notamment peut-être à la suite A la suite de l'aventure Donc là les Shulkers par contre Apparemment ils n'ont rien looté J'ai l'impression en bas Pourtant c'est mon épée looting ça C'est bel et bien mon épée looting On est d'accord On va redescendre Voyons voir Non ils ont vraiment rien looté Il va falloir en trouver d'autres J'espère qu'il y en a d'autres dans la forteresse On va aussi aller chercher bien entendu Les Elytras dans le petit bateau La tête de dragon Qui est une jolie décoration Tout ça Tous ces petits blocs de déco Peut-être qui nous intéresseront Mais peut-être plutôt par la suite Je sais pas si pour l'instant Ça vaut vraiment le coup que je les récupère J'ai pas encore décidé De ce que j'allais construire finalement Par la suite dans la série Même si je sais que j'ai envie De faire un manoir Comme d'habitude Donc je sais pas si ce style de bloc Violé M'intéressera En tout cas c'est bon aussi L'entendre des Shulkers Bien joué Bien joué Mais quelle puissance Ohlala c'est pas possible Non mais je vous tue des dragons Qui ont 10 milliards de HP Et je suis pas fichu De grimper correctement En haut d'une tour dans l'end C'est quand même fou ça Alors ils sont où ? Ils sont tout là où j'imagine Là Shulkers Ceux qu'on a entendu Mais Oh mais en plus c'est facile ce truc là C'est pas possible Je crois que En fait Je crois que ce qui me fait galérer C'est pas possible C'est le fait d'avoir pris le boost de jump Dans mes bonus avec le book of skill justement Du coup ça me fait galérer Parce que je me cogne au dessus A chaque fois en sautant Pour le coup je pensais que ça allait m'aider De prendre le boost de jump Non mais c'est pas possible Et là finalement Ok bon vous savez quoi Ça me prend la tête On va creuser l'escalier sur le côté Arrêtez de vous moquer Je suis sûr que vous êtes en train de vous moquer de moi là Ça ne se fait pas C'est pas gentil Voilà J'ai réussi à monter Alors hein Quel est le problème ? Aucun Zéro problème les amis Ah Ok j'ai eu Une Shulkershell Il m'en faut deux hein De mémoire Une seule ça ne suffira pas Après c'est déjà bien Parce que je pense qu'il y aura une deuxième Shulkershell Dans le bateau là-bas Qui lui est au dessus du vide Ça me paraît dangereux d'y aller en lançant l'Under Pearl Là pour le coup ça me paraît dangereux Donc je pense qu'on va faire appel à notre dragon Dans cette histoire On va juste redescendre Avec Fluffy Hop On va aller invoquer le dragon ici Voilà On va descendre là mon petit bonhomme Alors C'est parti Oh là là il est énorme A chaque fois ça me fait délirer Il est énorme ce dragon Viens avec moi mon petit Fluffy Alors Ça va pas être facile de D'atterrir sur Sur le bateau avec un dragon aussi gros d'ailleurs Allez on va voir Tac Ok j'y suis Ok Atterrissage En douceur Oh Stop stop Rentre dans ton Ah Il est en train de tout péter Wow C'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Oh la galère Fluffy Attendez On va se mettre à couvert à l'intérieur Oh j'ai eu trop peur Non Ils ont quand même réussi à me toucher J'avoue que c'était des missiles téléguidés J'ai eu beaucoup trop peur Oh j'ai cru que le dragon allait casser le bateau Que j'allais tomber dans le vide Oh la la le gros coup de flip Mais bon tout va bien On a survécu Viens par là mon petit Mon petit Fluffy On va se mettre à l'abri dedans Pour l'instant Ok parce qu'il y a un shulker dehors Il y en a un aussi à l'intérieur Ok c'est bon je l'ai cassé Hop Hop Yes On l'a eu L'épée est passée au niveau 8 Mais il loot que d'elle ses shulkers Je suis un peu deg Oh Oh Je crois qu'on va avoir des choses intéressantes ici Je crois qu'on va avoir des choses intéressantes Alors j'étais en train de regarder Mais j'ai pas pris mon backpack Alors nous avons quoi Nous avons des jambières Unbreaking 3 Bon pas spécialement intéressant Par contre là La épique méga loot case Pour le coup Je pense qu'on va avoir un truc très intéressant dedans Je vais juste nourrir aussi Voilà Bon petit Fluffy Ça va ? Tu tiens le coup ? J'ai l'impression que oui Et ici nous avons D'une sharpness 3 sur cette épée Ok j'ai déjà mieux Et protection 4 Curse of Binding Ok le protection 4 peut m'intéresser Donc je vais le prendre On pourra le désenchanter Le Curse of Binding Pour le coup Non clairement ça m'intéresse pas Et les Elytras Les Elytras Je pense qu'on va Peut-être tout de suite les équiper Puisque j'ai déjà beaucoup de résistants J'ai déjà une bonne armure Donc on va mettre les Elytras Ce qui devrait nous permettre De ne pas tomber dans le vide Ou de peut-être nous rattraper Si jamais on tombe dans le vide Justement On va monter avec Fluffy On va quand même regarder S'il n'y a pas de potion Une potion de soin de ça Ça ne m'intéresse pas Et on va tuer du coup Le Shulker En essayant de le looter Bien sûr Alors Ah J'ai eu Oh non J'ai eu une deuxième Shulker Box Qui ? Il y en avait d'autres encore En plus j'ai cassé le pilier là Je vais forcément devoir tomber En faisant une grosse chute Ah regardez Il reste encore un morceau du pilier Ok heureusement J'absorbe pas mal les dégâts Et là du coup On a la deuxième forteresse Donc c'est parfait Parce que là Les Shulkers sont un peu compliqués À affronter Alors ce qu'on va faire Est-ce que je peux faire De l'Elytra Avec Fluffy sur ma tête J'aimerais juste Non mais Fluffy C'est pas possible Pourquoi tu t'es mis là ? Mais sérieusement Non mais sérieusement C'est quoi le délire De ce chien là ? Oh là là Le sauvetage Le sauvetage Inextrémiste De Fluffy Avant qu'il tombe dans l'eau Euh Qu'il tombe dans le vide Avec l'eau Voyons voir Ça fonctionne On peut On peut le faire Ok c'est parti Du coup on va aller Faire un grand saut Jusqu'à la forteresse là-bas Attention Tout 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 Alors Fluffy est noir du coup Pendant Pendant Pardon que je vole Je sais pas pourquoi Et regardez on arrive A la nouvelle forteresse Incroyable Hop Petit atterrissage En douceur Fluffy a pris des dégâts apparemment Oh mais non Mais il est vraiment devenu tout noir Ah non c'est bon Voilà c'est réglé Et du coup Il doit y avoir des Shulkers Dans cette Dans cette nouvelle tour Donc c'est parti Toujours avec L'épée Looting Bon on va On va commencer par le bas de la tour Vu que On va faire comme si j'avais fait exprès de tomber Pour commencer par le bas de la tour Du coup vous avez vu Même quand ils sont dans leur boîte Je fais tellement mal avec mon épée Que Que je les défonce J'ai eu une troisième Shulker Shell Donc c'est parfait Je pense qu'il me faudrait Je pense qu'il me faudrait Trois Shulker Box Et à ce moment là On sera On sera bien On aura suffisamment On va dire D'espace de coffre Grâce au Shulker Pour transporter Tout ce que je possède actuellement Et il m'en faut trois Donc là actuellement Je peux en crafter une Parce qu'il faut deux Shulkers Deux carapaces de Shulkers Pour crafter Une Shulker Box Je vous rappelle d'ailleurs Je pense que tout le monde le sait Mais au cas où je vous le rappelle Le principe d'un Shulker C'est simplement Un coffre en fait Qu'on peut mettre dans son inventaire Et ça conserve le contenu De ce qu'il y avait Ouh là là Ouh là là Alors oui Dans le coffre Donc ça permet de De transporter très facilement Un nombre élevé D'objets dans Minecraft Alors j'aimerais bien Le tuer Mais je crois que ça prend Ah si ça prend des dégâts Avec l'arc Parfait Ah oui il y en avait un deuxième à côté Je l'avais pas vu celui-là Vas-y sort ta petite tête Sort ta petite tête Il est timide lui Voilà hop Malheureusement il n'a rien looté Je suis en train de me dire Vu que j'ai le mode Pour attraper Certains ennemis Et certains objets Je me demande si je peux attraper Les shokers Et les mettre dans ma Dans ma main Alors Je me suis fait avoir Un petit peu par surprise Bon on va pas pouvoir tester Sur celui-là A la limite la lévitation Va m'aider ici Trois secondes Ah quoi que Ah bah je me suis Retouffé touché Bah très bien Et je pense qu'on va faire le succès là Qui consiste à s'élever très haut Avec lévitation Sans faire exprès Hop Ça nous a amené ici du coup Voilà très bien Pourquoi pas J'ai envie de vous dire Euh bon Vu que je vais totalement galérer À prendre le chemin classique On va continuer Notre petite astuce De creuser Dans les murs Je retournerai tuer le shulker En bas Je vais aller voir Ce qu'il y a tout en haut Parfois il y a des coffres Dans ce genre de De structure Hop Oula Ouf J'ai eu chaud sur celui-là J'ai eu très chaud Ok Donc apparemment On est tout en haut Et il y a que dalle Donc on va essayer de redescendre Et d'attraper donc le Le shulker dans les mains Pour voir ce que ça donne Alors c'était quoi ? C'était ici Il me semble Il devait être Il devait être là Non ça marche pas Ça marche pas J'ai essayé Ça fonctionne pas On peut pas attraper le shulker Oh il s'était Il s'était déporté ? Attendez pourquoi il se téléporte ? C'est quoi déjà Qui provoque la téléportation Dans le shulker ? Je sais même pas Où est-ce qu'il s'est barré Peut-être qu'il le fait lui-même Ah bah il est mort là Ah il y a des shulker box ici Juste à l'étage du coup Là où il est mort Ah bah il y en a une ici aussi Attendez c'est le délire Plein de shulker box partout Mais arrêtez de Oh je déteste ce monstre Non Ah C'est pas possible Je déteste Je déteste ce monstre J'essaie de viser les Voilà les projectiles Hop On va l'avoir lui aussi Non Prime Allez Alors bah alors là C'est bon Au moins jackpot Je viens de galérer Mais alors là J'ai combien de shulker box ? J'en ai 8 Oh bah super Je pourrais faire 4 coffres Avec 8 shulker box Ça me parait parfait tout ça Ça me parait parfait parfait Bon Du coup Bah on les a tous On les a tous tués J'ai l'impression Là il n'y en a aucun Qui a survécu Eh bien écoutez très bien Tant mieux tant mieux Donc le bateau là bas C'est celui d'où je viens Je sais plus Je reconnais Alors c'est encore une autre forterie J'ai l'impression Je viens de quel endroit ? Oh bah excuse moi mon petit fluffy J'avoue que la chute Était peut-être un peu Un peu violente Je suis à peu près sûr Que je viens de là bas Ok donc Hop On redescend Qu'est-ce que tu me veux toi ? Qu'est-ce que tu me veux ? Attends d'ici tout de suite Eh j'ai vu hein Je sais pas pourquoi Mais il voulait absolument M'attaquer celui-là Et du coup Il nous reste plus qu'à retourner Au niveau du portail Et à rentrer chez nous Donc c'est pas forcément Le plus simple Puisqu'il faut que je fasse À nouveau traverser fluffy Je me demande si par hasard Ah Non on peut pas rentrer dedans Avec le dragon J'aurais essayé J'espère juste qu'il va pas Casser le portail le dragon Là quand je vais descendre Alors attention Wow c'est le bazar Wow c'est tendu tout ça Mais tout va bien Ok le portail est au-dessus Donc il faut que je refasse La même technique Je lance l'underperle Je vis fluffy Et je le fais monter Attention Hop Ah non j'ai raté J'ai raté cette fois Il faut que j'y retourne Hop Ok En même temps Je suis un peu trop proche Ça me laisse moins de temps Pour faire l'action Hop Ah bah là j'avais raté mon underperle Je lance l'underperle Fluffy Oh mais c'est C'est super dur L'underperle Fluffy Mais purée J'arrive pas à traverser Hop Hop Yes J'ai fini par réussir Fouf 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 Toute cette aventure Avec ce petit chien Franchement Ça fait des années Qu'on est en duo avec Fluffy Et je galère Toujours autant des fois Oh non 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 Attendez Je remets mon armure On sait ce qu'il peut se passer Avec les endermans Parfois Ils font très très mal Fluffy Si tu veux m'aider C'est le moment Descends Descends de ma tête Ok Vas-y Fluffy Fluffy aide moi Tu le Tu le Fluffy Ok Fluffy a décidé de bouder Apparemment Le fait que j'ai critiqué Notre coopération Qui a calé depuis des années J'ai l'impression qu'il a pas trop apprécié Bon Fluffy On va On va discuter Toi et moi T'inquiète pas Non Arrête de bouder Fluffy On s'en va déjà C'est trop dangereux ici C'est pas le moment de bouder Dans un endroit aussi compliqué Voilà on est de retour Ecoute tu sais quoi Fluffy Reste sur le lit Pour l'instant On verra la suite ensemble plus tard Bon Nous ce qu'on va faire Pour une fois je vous remonte Je vous remonte le principe du shulker box Voilà par exemple je mets les elytra dedans Et du coup j'ai la shulker avec les elytra Je peux reposer le coffre plus loin Et voilà l'élytra est toujours dedans Donc ça va être très pratique pour voyager Qu'est-ce que tu fous là toi ? C'est pas possible Je vais l'humilier à l'arc celui-là Voilà regardez Tu lances des cubes ? Bah voilà moi je lance des flèches enflammées Et apparemment ça fait plus de dégâts que tes cubes Ah mon pauvre Ça t'apprendra Non mais oh Normalement j'avais mis des torches partout Je sais pas comment il a fait pour spawner Donc voilà Donc nos shulker box pour l'instant d'ailleurs On va les poser tranquillement ici On les remplira Lors de notre voyage On va relâcher d'ailleurs Ignir comme ça Il pourra protéger Les alentours de la base Si jamais quelqu'un Un troll décide de revenir Là je pense que les trolls Ils vont pas revenir si vite Avec un gros dragon Qui nous défend comme ça Et du coup on va ouvrir La méga loot case Bien entendu pour savoir Ce qu'il y a à l'intérieur Attention Oh c'est la première fois Qu'on a un anneau Et non pas une arme Ou un outil Qu'est-ce que ça peut bien être Shift pour plus d'informations Alors Provide jumped 2 Rarity 7 Voyons voir On va ouvrir l'interface des anneaux Ça doit se mettre là Jump boost 2 Oh c'est un anneau Qui donne jump boost 2 A l'infini Mais la vraie question étant Est-ce que j'ai vraiment besoin De jump boost 2 Parce qu'avec le book of skill Je saute déjà plus haut Franchement La différence Il y a une petite différence On saute un peu plus haut Mais la différence La différence est minime Par contre ça me permet Vous voyez de sauter Au dessus de ce qui est Deux barrières de hauteur Ce qui est quand même assez haut Deux barrières de hauteur Regardez Hop Je peux passer au dessus Je peux atteindre le toit Et je crois que si je retire la bague Ça ne marche pas Avec juste le book of skill Ah si J'avais déjà suffisamment De puissance Pour faire ce genre de saut Bon bah malheureusement L'anneau ne nous intéresse pas Il faudra peut-être trouver un moyen De le transformer En autre chose Je pense que c'est envisageable Voilà voilà Donc écoutez les amis Pour résumer Vu qu'on a terminé Notre mission d'aujourd'hui Je prends tout Je fous tout Là dedans là Je fous tout là dedans Même les dragons Je les fous là dedans Puf Enfin sauf un Vu qu'on va devoir voyager Donc ce sera à d'autres dragons Et j'emporte tout ça du coup Dans une nouvelle version Du coup de ce monde Dans lequel on va s'installer Peut-être que Je vais régénérer le monde Mais conserver peut-être Également mes équipements Mes niveaux tout ça Mais peut-être Ça permettrait d'avoir De nouveaux biomes De nouvelles structures Ce genre de choses Je vais voir ça Avec de nouveaux mods Et du coup on continue Voilà on continue finalement Notre aventure Telle qu'elle était Telle qu'elle était prévue à la base Et puis on essaiera bien sûr Par exemple d'aller apprivoiser La fameuse créature aquatique Et vu qu'il y aura De nouveaux mods Dans le prochain épisode Et bien il y aura également De nouveaux objectifs Qui vont s'ajouter Et puis je me suis dit du coup Que j'allais peut-être faire Les objectifs avec les succès Ça peut être sympathique Oh j'ai des succès De décoration aussi C'est génial ça Ça c'est trop cool Qu'un mod de déco Et ajouter des succès Au niveau de la décoration Franchement vous voyez Ça me motive En vrai je pense Que je manquais un petit peu De motivation Parce que j'avais l'impression D'avoir terminé avec ces mods là Mais finalement pas du tout Et je vais rajouter Deux trois petits trucs derrière Et ça va bien Ça va bien s'enchaîner je pense Donc voilà Désolé juste pour le faux départ Du coup de l'épisode précédent Ça aurait pu être aussi Une très belle aventure Si le mod avait fonctionné Bon ça n'a pas été le cas Mais voilà c'est pas C'est pas très grave On va juste faire S'asseoir et venir Parce que là j'ai l'impression Qu'il est Non ok Il était pas debout Il était assis Mais des fois je me pose la question Il est tellement grand Donc voilà On se retrouve assez rapidement Je vais essayer de corriger ça Le plus vite possible Au niveau de cette série Pour enchaîner Avec de nouveaux mods Et une nouvelle zone Dans laquelle on va s'installer Et d'ici là Oh et bien portez vous bien Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501